Musique Donc salut à tous, on se retrouve une nouvelle fois au bord de l'eau, on est à quelques jours de Noël, donc cette fois, ça y est, on va vraiment rentrer dans des conditions quasi hivernales. On a les températures qui sont en chute libre, il fait négatif très souvent le matin, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc l'activité des poissons, ça en ressent également, ça devient de plus en plus compliqué de déclencher des touches. Malgré tout ça, c'est une période que j'affectionne beaucoup, c'est une période où il y a très peu de monde au bord de l'eau, il y a très très peu de pêcheurs, très peu de promeneurs, et du coup, c'est vraiment une période où on se retrouve au calme, et j'ai vraiment besoin de ça, ça contraste beaucoup avec ma vie de tous les jours, donc je continue à pêcher l'hiver, et j'y prends vraiment du plaisir. Là, je viens d'aller faire un petit tour sur la gravière, voir s'il y avait du monde, et comme je disais, il n'y a personne, c'est une période où beaucoup de pêcheurs préfèrent ranger les cannes et les ressortir au printemps, et tant mieux pour ceux qui continuent à pêcher, et effectivement, il n'y a personne, j'ai la douzaine d'hectares à peu près de la gravière qui est disponible pour moi, donc je vais m'installer sur un poste berge opposé, donc qui est accessible uniquement en chariots, donc ce que je vous propose, c'est que je vais charger la brouette, je vais me rendre sur le poste, et puis on se retrouvera là-bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est incroyable, j'étais en train de dire que tout était en place, que le soleil commençait à faire son apparition, et que c'est toujours une bonne chose en hiver, ça active un peu les poissons, et voilà, touche en direct. J'espère mettre ce poisson au sec, en tout cas, ça commence plutôt pas mal. Et voilà! Alors voilà, on se retrouve un petit peu plus au calme, on avait été dérangé par un départ en direct, alors ça fait toujours plaisir. peut-être que ça va recommencer. Oui! Bon, je crois qu'on n'arrivera jamais à le faire comme il faut. Ça fait deux fois que j'essaye de vous parler, deux fois qu'on est interrompu par une touche en direct. Alors, je pense que la stratégie est bonne, j'essaye de mettre ce poisson-là au sec, et on en repart l'après. Bon, alors si ça continue comme ça, on ne va vraiment pas y arriver. Du coup, je n'ai pas relancé la canne, le poisson va attendre quelques minutes au sling, et on va prendre quelques minutes pour aborder un petit peu ma façon de pêcher aujourd'hui. Donc, en hiver, il faut partir du principe que les poissons bougent beaucoup moins et mangent beaucoup moins. Donc, à partir de là, il est évident qu'il faut essayer de pêcher là où les poissons se trouvent. Donc, clairement, en hiver, c'est toujours plus rentable de pêcher des plans d'eau qu'on connaît, où on a un minimum de connaissance de l'habitude des poissons. Donc là, je sais que les poissons s'y tiennent et passent plusieurs fois dans la journée. Donc, voilà, c'était un choix dicté par la logique, bien que je n'ai pas vu d'activité, mais je sais qu'ils passent toujours. Ensuite, au niveau de l'amorçage, pour moi, en hiver, l'important, c'est de ne pas trop nourrir les poissons, mais de les stimuler. Donc, mon amorçage, là, va être à base de Spodmix. Donc, ici, le Sweet Nut Cloud, donc la version crémeuse. Donc, ça va être le constituant principal de mon amorçage. Donc, c'est un mélange de farine, ça attire les poissons, ça fait brasser un petit peu les poissons blancs, mais ça ne nourrit pas forcément. À cela, je vais rajouter des micro-pellets, donc des micro-pellets Life System en 3 mm. Donc, c'est un peu le même principe, c'est que ça va marquer le fond par les attractants, par l'odeur, et ça va se déliter assez rapidement. Et donc, les poissons ne pourront pas non plus les manger réellement. Les seules deux particules vraiment comestibles que je vais mettre, ça va être en premier, donc un grand classique, le maïs doux. C'est une hache à toujours avoir sur soi l'hiver. C'est vraiment très attractif, les poissons adorent ça, et ça marche toujours. Donc, je rajoute un petit peu de maïs doux, et je rajoute également une poignée de Dumbbell Life System. Juste une poignée pour que les poissons, entre le maïs doux et ça, aient quand même quelque chose à se mettre sous la dent, mais dans des très petites quantités. Au niveau de léchage, pareil, je mise sur des tout petits appâts, très attractifs. Donc, là, j'utilise des flottantes, donc les mini-bitèzes, chez C.C.S.M.O.R., c'est des flottantes de 8 mm, neutres, et vendues en peau mélangée de toutes les couleurs. Donc, en fait, on va avoir le choix de pêcher avec la couleur qu'on veut et l'arôme qu'on veut, suivant comment on les a aromatisés. Moi, ça fait à peu près deux semaines qu'elles trempent dans le booster Golden Spice, donc elles sont vraiment imprégnées, et ça diffuse pendant plusieurs heures. J'ai amené plusieurs couleurs avec moi, donc là, pour l'instant, j'ai fait mes touches sur le orange et sur le jaune, donc si ça refait encore un petit poisson, eh bien, j'essaierai une autre couleur pour voir si ça déclenche aussi de la touche ou pas. Peut-être le noir, on va voir. Au niveau des montages, évidemment, avec des tout petits appâts comme ça, quelque chose de très fin, donc j'utilise les hameçons Riga en taille 8. Donc, c'est des hameçons, voilà, un simple nœud sans nœud, c'est comme ça que ça s'utilise, c'est très efficace, en petite taille, ça ne rajoute pas de poids sur le montage. C'est discret, avec une très fine et très souple, parce que pour passer une pop-up de 8 mm sur le cheveu, il ne faut pas faire un gros nœud, donc voilà, quelque chose de très fin, et ça pêche comme ça, avec un petit stick, clippé, et on pêche sur l'amorçage, et visiblement, ça apporte ses fruits. J'en suis à 4 poissons, donc je vais vous en présenter 3, là, et puis le 4e, je l'ai décroché vraiment au bord, c'était un tout petit poisson, donc c'est pas mal, ça fait tout ça en 4 heures de pêche, à peu près, donc un poisson par heure, c'est une bonne moyenne à cette période de l'année. Donc là, je vais vite replacer, maintenant qu'on a réussi à parler un petit peu, je vais vite replacer la canne qui démarre, et voilà, on va essayer d'en faire une autre. On se dit à tout de suite. Aussitôt reposé, aussitôt reparti, sur un mini vitesse noir, pour un poisson complètement doré, magnifique. Une très jolie commune, ça fait la 5e, franchement, j'en attendais pas tant. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada